Professeur Kamel Monsoli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, entre importation et production, l'agence a-t-elle suffisamment, aujourd'hui, est-elle suffisamment outillée pour assurer une véritable régulation du marché du médicament en assurant transparence et, aujourd'hui, visibilité sur les stocks, la production et l'importation à la fois pour pouvoir réguler de façon effective le marché ? Merci pour la question. D'abord, je voudrais présenter un petit peu l'agence, avant d'y aller directement à la question. C'est donc un instrument de la souveraineté nationale qui est chargé, notamment, d'assurer l'homologation des produits pharmaceutiques en général. Donc, parlons de cette question de la régulation. L'agence contribue indirectement par le processus d'enregistrement ou d'homologation. C'est-à-dire que, quand les processus sont là et on a besoin de médicaments sur le marché, on est obligé de l'enregistrer. Et, parfois, dans des circonstances particulières, quand le médicament est indiqué en urgence, là, on est obligé d'accélérer un petit peu le processus sur demande, bien sûr, des instances concernées, notamment la décision qui émane de chez les prescripteurs. Entre importation et production, si on parle de qualité, c'est les mêmes standards. Ce sont des standards internationaux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans un secteur qui est fortement réglementé et qui obéit à des bonnes pratiques de la fabrication jusqu'à la dispensation. Donc là, je dis qu'on a de la chance parce qu'on n'a qu'à appliquer ces bonnes pratiques qui existent déjà. Maintenant, charge à nous de les adapter à notre environnement au niveau national pour essayer de mettre sur le marché, plutôt pas essayer, pour assurer sur le marché des produits répandants standards internationaux en matière de qualité, d'efficacité, de sécurité. Alors, malgré plusieurs tentatives qui datent depuis pratiquement longtemps, pratiquement 2008, où le décret, bien sûr, portant création de l'Agence nationale du médicament a été publiée, elle n'a jamais été effective. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les orientations récentes du gouvernement, cette agence est aujourd'hui opérationnelle, de façon concrète et réelle ? Oui, concrètement, actuellement, l'agence a été mise en place. Elle est effective, elle est opérationnelle. Il est clair qu'il reste encore des choses à faire, il faut la développer. Il y a des axes de formation, il y a une restructuration, il y a des compétences à pourvoir, il y a des niveaux d'expertise à acquérir, c'est clair. Maintenant, du point de vue logistique, l'agence a maintenant allé en plein statut spécifique, comme ça a été dicté par les textes. Ce n'est plus un EPA, mais c'était un challenge, justement, qu'on a dû soulever en l'espace de trois mois, parce que cette agence qui a été créée déjà en 2008 sur les textes, qui n'a jamais vu les jours jusqu'en 2017, je vais dire, qui a commencé à fonctionner, mais sans moyens. Sans moyens, c'est-à-dire, il n'y avait pas de locaux, c'était les locaux du ex-laboratoire national du contrôle. Le personnel, c'est la même chose, c'est le personnel de l'ex-laboratoire national, et son budget aussi. Donc, la directrice a dû recruter des personnes au temps du LNC, et d'autres personnes qui n'ont pas été payées. Et cette insuffisance en moyens n'a pas permis l'instauration effective de l'agence jusqu'en juillet 2020, parce que, tout simplement, le LNC n'a été déçu qu'à cette date-là, par décret présidentiel. Et à ce moment-là, donc, les fonctionnaires de l'agence, y compris ceux, le personnel du LNCPP qui a été affecté, réaffecté à l'agence, ont touché leur premier salaire au mois de juillet. Et donc, au mois de juillet, avant, nous avions aussi le budget qui a été débloqué auparavant, et le siège qui a été affecté aussi. Et nous avons entamé de suite des, on va dire, de la restructuration nécessaire, en matière de locaux pour améliorer la réception des opérateurs, en matière de budget, c'est rehausser le salaire des fonctionnaires tant qu'on a pu, puisque ce n'est pas aussi les objectifs qu'on a atteints. Et on s'est mis, donc, dans les missions de l'agence, petit à petit, pour les assurer. Alors, par rapport aux missions de l'agence, vous héritez d'une situation caractérisée par une sorte de désordre. Vous parlez de l'agence qui a un statut, ou que c'est un instrument de souveraineté nationale, qui donne une orientation politique sur les actions dictées par l'État pour mettre de l'ordre dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, par rapport à sa régulation, sa disponibilité, sa production, et aussi sa distribution à travers tout le territoire national. L'objectif, c'est de réduire la facture d'importation, le président l'a bien indiqué, c'est un peu dans vos prérogatives, de réduire cette facture d'ici décente de 400 millions de dollars. Mais comment mettre aujourd'hui de l'or dans ce désordre ? Quelles sont les priorités de l'agence, de façon concrète ? Bien, le médicament a déjà existé en Algérie depuis longtemps, il a été régulé aussi, mais le médicament a subi une évolution vraiment au niveau international. C'est que maintenant, on a tendance à y aller de plus en plus vers ce qu'on appelle les biomédicaments ou les biothérapeutiques. Ce genre, cette catégorie de médicaments est un petit peu plus complexe que l'ancien, qui est le médicament chimique. C'est pour cela que maintenant, l'orientation principale, c'est d'y aller sur l'évaluation de cette catégorie, le sang-contrôle et la promotion de sa production au niveau national. Sachant que cette catégorie, c'est elle qui coûte la plus chère, parmi les classes, on va citer ces biomédicaments indiqués en oncologie, en nématologie, les maladies orphelines, les dérivés sanguins, les médicaments de la coagulation. Ces catégories, c'est celle-là qui coûte le plus au budget de l'État. Donc, en matière de régulation, ici, il faudrait qu'on bascule de plus en plus vers la production de ces produits, ici, au niveau national, pour réduire la facture d'importation. Donc, ce chiffre de 400 millions de dollars, qui est déjà pratiquement à l'importation, notamment par la PCH, puisque ces médicaments sont strictement en usage hospitalier, beaucoup plus. Et là, il y a des opérateurs nationaux qui sont installés, qui sont mis à produire, d'autres qui sont en instance, parce qu'ils n'ont pas encore finalisé la procédure, et ce sont ces gens-là qu'on doit encourager pour y aller vers la production effective de ces catégories de médicaments. Mais entre producteurs, importateurs, distributeurs, prescripteurs, comment mettre de l'ordre aujourd'hui ? Quelles sont les priorités ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Très bien. Entre prescripteurs, distributeurs et producteurs, on sait tous qu'un médicament, d'abord, il démarre au niveau de la prescription. C'est le médecin qui prescrit. Ces confrères médecins sont impliqués à l'enregistrement à travers des commissions d'experts cliniciens qui donnent leur avis sur la molécule, sur le médicament. Donc, ces commissions qui existent déjà auprès de la Direction Générale de la Pharmacie, on l'entend exister, ils ont donné leur avis à travers le comité des experts cliniciens et la commission de la nomenclature. Actuellement, sur les textes qu'on va publier, ce sera donc une commission d'experts cliniciens créée auprès de l'agence. Quand on commence par ce volet-là des experts cliniciens, maintenant, on va y aller vers un standard international basé sur la compétence, c'est-à-dire compétence dans la recherche clinique, dans l'analyse des données cliniques. C'est ça dont on a besoin au niveau du médicament. Alors, si ce volet, on le prend en charge, ça voudrait dire qu'on aura sur le marché des médicaments réellement nécessaires pour la santé publique. Maintenant, la prescription. La prescription doit aussi obéir à des standards. Aujourd'hui, on n'a pas de, on va dire, de consensus national en matière de prise en charge thérapeutique par pathologie. Il faudrait qu'on y aille vers ce consensus. C'est ça, là, on va faire des économies. Un schéma thérapeutique, c'est là qu'on étudie le coût versus valeur thérapeutique. Et c'est là qu'on va mettre de l'économie. Ça, pour ne parler que de la prescription, c'est à ce niveau-là. Si je vais à la production. La production nationale, au lieu d'y aller vers des produits, parce que, historiquement parlant, on a commencé à produire, les produits, nous les voient coûteux. Les sirops, les comprimés, les formes sèches. Les injectables, il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas beaucoup de producteurs. Actuellement, les gens s'intéressent aux injectables. Donc, l'orientation vers ces médicaments injectables, qui sont plus essentiels que les autres, je vais dire, est importante pour la production nationale. Autre chose, il faut orienter les producteurs nationaux vers les molécules manquantes sur le marché. On ne doit pas continuer à produire des molécules qui existent peut-être à une vingtaine, voire plus de copies sur le marché. Ça, c'est la bien. Il va falloir les orienter vers les besoins réels du marché. La distribution, c'est un petit peu l'opérateur intermédiaire. Celui-là, il faut appliquer les bonnes pratiques de distribution. Et c'est là qu'on pourra mettre de l'ordre et de la régulation sur ces médicaments et qu'on arrive donc à assurer la disponibilité en continu. Mais, professeur Monsolet, pour être concret aujourd'hui, vous dites, nous allons vers la production de médicaments réellement nécessaires pour la santé publique. Est-ce que cela signifie que quelque part, dans notre marché, il n'y avait pas de médicaments nécessaires pour la santé publique ? C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui agir pour mettre fin à ce type de pratiques. Est-ce que c'est le constat qui est une réalité par rapport à la situation ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'essentiellement, nous avons des médicaments, une liste de nomenclature. Actuellement, l'enregistrement, il est volontaire. Il est volontaire, donc les médicaments sont enregistrés sur notre nomenclature. Actuellement, on n'applique pas la liste de médicaments essentiels. Ils existent, ces médicaments, mais il n'y a pas la part des choses entre médicaments essentiels et médicaments non essentiels. C'est ce que j'appelle réellement besoin sanitaire. Donc, dans les médicaments, il y a des médicaments indiqués, par exemple, en oncologie, il y a des médicaments de confort. Il faut le savoir. Et ces médicaments de confort, pour nous, ils interviennent après. C'est vrai que le citoyen algérien ouvre le droit à tous ces médicaments, mais il faut établir des priorités. Des priorités en termes de régulation, en termes de prix. Et c'est là qu'on va réguler un petit peu le coût de la santé, la prise en charge des pathologies chez nous. Comment infléchir un peu la facture d'importation qui atteint parfois les 3 milliards de dollars ? Ici, on prend en considération les équipements médicaux. Nous sommes aux alentours de 4 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer que dans cette facture, puisque vous parlez un peu de médicaments qui ne sont pas nécessaires pour la santé publique dans l'importation, il y a une sorte de surfacturation ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Il y a eu des problèmes de surfacturation, c'était ponctuel pour les matières premières à une certaine époque. Ça, on l'a vécu, mais le problème a été réglé très vite. Maintenant, justement, cet aspect-là doit être encore renforcé en termes de réglementation pour qu'il y ait, que ce type de souci ne se reproduise plus. Maintenant, de la surfacturation en telle, telle qu'on l'a définie maintenant, le seul cas qu'on a vécu, c'est celui-là. L'importation de médicaments ou d'équipements qui sont essentiels à la santé publique, c'est ça la question sur laquelle on doit se pencher davantage. Parce que là, c'est un petit peu ces efforts budgétaires qu'on doit orienter vers nos priorités. Aujourd'hui, il y a eu aussi, c'est-à-dire un héritage, vous avez trouvé dans le paille pratiquement 29 unités de production qui ont été bloquées par des décisions administratives. Elles sont débloquées ? Elles sont effectives aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pris en charge cette question ? Alors, nous, au niveau de... Docteur Notfi Ben-Bahmed qui l'avait signalé, qui est le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Oui, que je salue au passage, notre ministre de l'Industrie pharmaceutique, mais actuellement, on est affilié donc à ce ministère. Alors, les unités bloquées, c'était les décisions d'exploitation, ce n'est pas l'agence, ce ne sont pas les missions de l'agence. Même actuellement, ce sera une direction auprès du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous, indirectement, ce sont les produits qui étaient bloqués à l'enregistrement. Nous avons hérité un passif, nous sommes là-dessus, nous avons mis en place un plan d'action pour élaguer justement ces instances et nous avons déjà pris en charge des produits et on a déjà débloqué plusieurs produits, je vais dire des centaines qui étaient déjà bloqués. Maintenant, les autres produits qui sont bloqués pour des raisons purement techniques, là, on ne s'amuse pas à les débloquer avant que ce soit clarifié parce que l'aspect qualité et l'efficacité, là, on ne discute pas. C'est ces blocages qui sont à l'origine de certaines pénuries récurrentes sur le marché du médicament ? Oui, il y en a certains pour leur disponibilité. Il y en a certains, oui, il y en a certains qui ont été indiqués directement et appliqués dans la pénurie et ça, c'est clair. Alors, professeur Kemel Mansoury, moi, je voudrais revenir sur certains aspects avec les ambitions qui sont affichées aujourd'hui par le gouvernement. infléchir à la facture d'importation d'ici la fin de l'année de 400 millions de dollars, envisager une exportation sur le long terme d'équivalent à 5 milliards de dollars. C'est extrêmement ambitieux par rapport à la fabrication de médicaments au niveau local. Mais aujourd'hui, entre producteurs et importateurs, il y a une sorte de dichotomie parce qu'on retrouve les mêmes importateurs qui sont à la fois producteurs. et c'est normal. Oui, effectivement. Ça, c'était une mesure qui a été prise dernièrement, il y a quelques années parce qu'initialement, il y avait l'importateur et le producteur. Et les producteurs se sont retrouvés dans une situation où s'ils ne produisent pas finalement, ils ne sont pas, je veux dire, ce n'est pas rentable pour eux. Ils ont exigé ce qu'il y ait de l'importation. Ils ont eu le statut d'importateur. Mais la condition, c'est d'apporter des produits qui ne produisent pas. Maintenant, il y en a qui sont en train de passer sur cette gamme de produits de l'importation à la production. Et ces passages sont de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'en termes de procédure, ce n'est pas aussi simple que de distinguer une production à part entière et une importation à part entière. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux producteurs et les importateurs, il y aura plus de mesures incitatives au profit des producteurs par rapport aux importateurs puisque la volonté aujourd'hui, c'est de produire localement le médicament ? C'est clair. Oui, c'est clair. Plus de mesures incitatives pour les producteurs. D'ailleurs, c'est la politique nationale depuis les débuts. Et les objectifs, c'est de produire plus de médicaments localement pour d'abord maîtriser les coûts, pour maîtriser de plus en plus les aspects liés à la qualité et pour encourager de plus en plus l'export. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur un marché national fermé si on ne s'ouvre pas à l'export. On risque de... Ces centaines d'unités installées et d'infrastructures chez nous risquent de disparaître à défaut de fonctionner. Et là, on est obligé d'aller dans une stratégie d'encouragement pour la satisfaction des besoins locaux aux médicaments et d'encourager l'export vers des pays voisins ou les plus loin, peut-être les marchés européens et les médicaments. Pourquoi pas ? Mais comment aujourd'hui assurer la qualité ? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour assurer cette qualité quand on sait que parallèlement nous ne disposons pas de laboratoires de renom pour la qualité et vérifier la qualité du médicament ? Alors là, le laboratoire existe, madame. Le laboratoire national a existé depuis les années 95. J'y étais dedans. et la qualité des médicaments est assurée par ce labo. Et d'ailleurs, nous sommes déjà le centre collaborateur de l'OMS depuis des années. Les mesures prises pour assurer la qualité, d'abord, il y a le compteur systématique des lots. Tous les lots qui sont mis sur le marché sont systématiquement contrôlés. Deux, alors... Ils répondent non. Ah oui. La qualité, on ne discute pas. Alors, il y en a d'ailleurs une unité qui est chargée de la non-conformité, ce qu'on appelle, et des plaintes et qui ne chante pas. Ce n'est pas une contradiction. Mais c'est quand déjà la conformité n'est pas prouvée au niveau de nos labos, le produit n'est pas débloqué. Il suit la procédure des litiges et c'est là où on tranche s'il restera sur le marché, enfin s'il sera mis sur le marché ou non. Ça, c'est l'un des volets. Le deuxième volet, c'est le compteur à l'enregistrement. Il faudrait qu'on s'assure que ces échantillons sont conformes au dossier qui a été évalué par les experts. Sinon, on n'annonce pas l'enregistrement. Et le troisième point avant de finir, c'est le contrôle post-commercialisation. Il y a des prélèvements d'échantillons qui se font. Et nous travaillons aussi avec les comptes de sécurité, les douanes, pour les échantillons que nous recevons dans le cadre de leurs enquêtes. et parfois, on a même reçu des expertises dans le cadre de la contrefaçon. Et donc, les moyens, les labos sont là. Je ne vais pas dire que ce que nous avons est totalement suffisant. Non. Il faut le renforcer. Il faut le renforcer. Comment le renforcer ? Comment le renforcer ? D'abord, l'équiper davantage, deux, acquérir l'expertise à travers les conventions et la coopération, la formation. Et le point qu'on va rajouter maintenant, c'est les conventions avec les centres de recherche nationaux, ce qui soit universitaire, les labos d'hôpitaux, pourquoi pas ? À travers des conventions et en les validant parce qu'on a tout un dispositif pour valider les labos. C'est ce que nous faisons actuellement pour les producteurs nationaux. Et à travers ces validations, on valide pour des techniques, on valide pour plusieurs techniques et là, on va mutualiser les moyens de comptoir. Et c'est très important pour nous, c'est cette mutualisation parce que ça prouve plus de contrôle de qualité à la vie. Alors, mais vous avez aujourd'hui ces critiques de certains prescripteurs qui considèrent que le médicament produit localement, donc le générique, n'a pas l'efficacité thérapeutique nécessaire. Quel est votre commentaire justement ? Parce qu'on l'entend beaucoup. Merci pour la question. On préfère celui qui est importé par rapport à celui qui produit localement. Tout à fait. C'est le débat qui a duré, qui dure. Effectivement, on n'a pas confiance dans les produits nationaux. Ça, c'est une culture, je veux dire, nationale. Tout ce qui est importé est mieux apprécié par les concitoyens et mieux. Et parfois, pour la large population. Maintenant, le générique a été étiqueté de non-efficace, de moindre qualité depuis ses débuts. Là, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur de la contre-promotion des fabricants des médicaments par pariseps. Et ce de bonne guerre va s'utiliser ailleurs. Donc là, déjà, cette influence se traduit au niveau de la pariscription. Au niveau de la pariscription, on conseille même de prendre la spécialité et de ne pas prendre le générique. Et puis, les attaques ne s'arrêtent pas là parce qu'on dit il n'est pas efficace. Quand on dit il n'est pas efficace, on est d'accord, on adhère s'il n'est pas efficace, mais il va falloir le prouver. Il faut des preuves de la part du médecin, de la part du patient. Et nos portes, justement, sont ouvertes dans cette unité litige et à travers le Centre National de Pharmacovigilance. Et c'est là où on fait le tri, la part des choses. Mais comment convaincre les prescripteurs qui sont les médecins, qui sont des partenaires incontournables dans cette politique du médicament aujourd'hui ? On a participé à des journées scientifiques. On communique toujours avec eux. sur cette qualité des médicaments essentiellement génériques. C'est vrai que la réticence était là. Mais je vous garantis maintenant que de plus en plus cette question ne se pose plus parce qu'avec le temps ces génériques ont fait leur preuve. Je ne parle pas de ces cas particuliers, ponctuels, de certains génériques qui ne sont pas confort, qui sont retirés. Ça n'y a aucun souci. On l'a observé même pour les spécialités Princeps. Maintenant, continuer à étiqueter le médicament génériques comme un médicament n'étant pas efficace, ça c'est encore ça relève de la communication. Alors, dans cette vision de la nouvelle politique d'industrie pharmaceutique, vous avez bien sûr des décrets qui ont été publiés, créant bien sûr, portant création de l'agence qui a toutes les prérogatives et qui sera dépendant du ministère de l'industrie. La volonté, c'est aujourd'hui que cette agence ait un statut qui lui permet d'être totalement indépendant. Il y a eu plusieurs textes. Ces textes portent notamment sur l'enregistrement des médicaments, leur homologation, les cahiers de charges relatives à l'importation et la production nationale et la définition de l'établissement pharmaceutique et la définition des médicaments essentiels. Bien sûr, la politique aujourd'hui vise quelque part à mettre en place l'intérêt de la santé publique, à privilégier ces aspects-là, mais aussi l'intérêt économique, c'est-à-dire passer d'un pays tout importateur à un pays carrément exportateur, importateur de 3 milliards de dollars de médicaments à un pays exportateur à long terme, à horizon 2025, on parle même de 2027, de 5 milliards de dollars. Comment renverser cette tendance passée de pays importateur à pays exportateur ? Est-ce que c'est aussi facile que ça ? C'est vrai que c'est un défi, non. C'est un énorme défi. C'est un énorme défi, c'est vrai. Parce que là, vous faites la facture de 5 milliards de dollars. Tout à fait. Tout à fait. Là, il faudrait beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts et je dirais que les moyens sont là. Les moyens sont là parce que quand on a le potentiel nécessaire en termes d'infrastructures, parce que les algériens ont investi dans le secteur du médicament. Les 140 unités de production actuelles, équipées en plus, on a acquis la compétence de production du médicament. Il y a quelques années, on n'avait pas tout cela. Maintenant, on l'a. On a une cartographie des producteurs. On a une cartographie des producteurs. On a une gamme de produits qu'on doit améliorer. C'est vrai qu'elle était restée limitée à certains produits. Je vais dire, en parenthèse, qu'ils ne coûtent pas à leur production. Maintenant, on doit l'orienter pour conquérir les marchés étrangers. Il y a autre chose. Il y a cet aspect lié à la recherche clinique qu'on doit développer chez nous. C'est-à-dire que, quand on dit, justement, on revient à cette question du générique, quand il y a des essais qui sont nécessaires pour apporter la preuve de cette efficacité et de cette sécurité de notre médicament, il faut qu'on encourage, qu'on ouvre les portes, qu'on réglemente ces essais cliniques liés aux médicaments. Il faudrait qu'ils soient entreprises par les spécialistes. Il faudrait donc former, encore une fois, dans ce domaine pour mettre en place ces CRO, en parenthèse, et qu'ils commenceront à faire leurs essais. Pour information, Saïdal, qui a mis en place déjà son début équivalent depuis des années, et on va justement les accompagner pour qu'ils soient opérationnels de sitôt. Et ça, ça va régler en partie cette question de l'exportation. Mais pour avoir une idée claire, vous parlez d'une cartographie des producteurs, mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez aussi une parfaite connaissance de ce qui est produit localement par rapport aux importations ? Est-ce qu'il faut aller vers une numérisation impérative du secteur pour avoir une véritable visibilité, mettre fin à certaines pratiques frauduleuses qui existaient par le passé et qui existeront encore à l'avenir par exemple et qui visent un peu à mettre en échec toute cette politique ? Je parle du lobby du médicament. Tout à fait. Ce n'est pas facile de lâcher un marché de 3 milliards de dollars. Tout à fait. Il doit y avoir de résistances. Ils existent. Ils existent déjà. C'est clair que quelqu'un qui a un budget qui importe, qui a une entreprise qui fonctionne sur la base de l'importation ne va pas lâcher son marché par cette facilité. Des importations financées par les banques ? Dans notre stratégie, c'est qu'il ne faut pas justement mutualiser les efforts. Cet importateur, s'il veut se transformer en producteur national, en partenariat avec un producteur national, c'est déjà l'une des missions, l'un des axes à promouvoir. Il y en a déjà qui se sont mis à passer des conventions et des contrats avec les producteurs nationaux à travers le texte sur les établissements farmaceutiques. Justement, c'est pour renforcer cet aspect-là. Et puis, libre à celui qui restera importé, mais importé dans un cadre réglementé et plus coordonné entre production et importation. Mais la digitalisation et la numérisation, est-ce qu'ils permettent d'avoir une visibilité et une transparence sur l'existant du marché ? Certains considèrent qu'on a des stocks qui sont périmés au niveau des officines. Oui, les stocks se périment au niveau des officines. PCH aussi ? Au niveau des hôpitaux, ça existe, ça fait partie des soucis de la gestion. Mais maintenant, quand ces stocks dépassent certaines normes, c'est clair que ça devient alarmant. Maintenant, la numérisation, effectivement, c'est parmi les autres défis qu'il va falloir entreprendre et mettre en place. Il y a toute une direction de digitalisation auprès du ministère de l'industrie pharmaceutique. Et je ne vous cache pas que nous avons entamé le processus de numérisation au niveau de l'agence. Il faudrait qu'on aboutisse à une numérisation totale. Parce qu'à travers la numérisation, c'est ça, sinon on va atteindre la transparence. Actuellement, tout le monde parle de transparence. Il n'y a pas de transparence dans la gestion. Or que, quand on invite les personnes et on discute et on communique, je pense que là, toute l'ambiguïté est levée. Il va falloir y aller vers cette digitalisation et afficher les processus, les décisions en ligne. Tout le monde a accès et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Numériser pour mieux gérer les stocks, effectivement, c'est un autre point qu'il va falloir atteindre. la numérisation actuellement, elle existe au niveau des hôpitaux. Il y a des logiciels de gestion. La PCH, on en a aussi. Mais dans la régulation, il va falloir optimiser ces procédures pour ne pas tomber encore dans ces stocks de périmés et qui nous coûtent aussi au niveau budgétaire. Mais par rapport aujourd'hui, par exemple, à cette production pharmaceutique avec les 140 unités qui sont actuellement en activité, d'autres vont être également débloquées prochainement. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'avec le Roctar qu'on a accusé en étant exclusivement un pays importateur, nous allons pouvoir concurrencer par exemple des pays comme par exemple la Jordanie qui en très peu de temps a fait des choses extraordinaires en matière de fabrication de médicaments ? Est-ce qu'on pourrait l'être aussi ? Alors, dans notre stratégie... Je ne donne pas les autres pays. Je sais. Moi, je vais vous donner l'exemple des voisins au lieu d'y aller en Jordanie, la Tunisie, tout simplement. Eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas aussi d'unité que nous, autant d'unité que nous, pardon, mais ils avancent, ils ont une sacrée avancée par rapport à nous en termes de procédure. Et là, c'est parmi un petit peu les stratégies d'avant, la Jordanie avait donc comme stratégie de miser sur le secteur pharmaceutique. Ils ont compris très tôt et c'est pour cela qu'ils se sont mis à la production, aux essais cliniques et à l'accréditation par les instances internationales. C'est ce qu'on doit faire. Chez nous, maintenant, je l'ai dit, nous avons les infrastructures qui sont là, donc la centaine d'unités opérationnelles et la quarantaine qui va l'être. Et les compétences sont là. il nous reste à affiner l'aspect lié aux essais cliniques, il nous reste à affiner les catégories de produits qu'on doit mettre sur le marché et c'est là qu'on pourra maintenant conquérir les marchés qui sont à l'étranger, commençant par l'Afrique, on va dire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur qu'il va falloir compter un peu plus sur la coopération internationale avec les grands laboratoires existant à travers le monde pour développer cette industrie pharmaceutique parce qu'en temps de jeu, on ne pourra pas faire grand chose, c'est l'auditeur qui vous le dit. Oui, il a raison, je partage tout à fait avec lui, mais bon, il faut procédurer cela. C'est vrai que le know-how, les connaissances, le développement et tout ça, c'est les multinationales. Il faut le connaître, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comment mettre en place, profiter de leur connaissance, de leur transfert de technologie en Algérie ? Mettre des procédures. Parce que c'est des procédures gagnant-gagnant. Ils ne viendront pas comme ça. C'est un petit peu la stratégie à mettre en place. Alors, la politique d'enregistrement des médicaments, est-ce qu'on peut considérer que vous avez levé certaines contraintes existantes par le passé ? Il fallait vraiment ramener des dossiers phares amineux pour pouvoir avoir un enregistrement et qui souvent dépassent les délais. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en situation de pénurie sur le marché. Exact. Les délais sont dépassés. Je le connais. Souvent, hein ? On ne les signe pas dans les délais. Ils sont dépassés. Non, non, non. Un passif d'instance assez chargé. Je le sais, je le vis tous les jours. Maintenant, les dossiers sont standardisés, les dossiers. On n'invent rien. Les dossiers, c'est le format CTD qui existe à l'international. On n'a rien inventé. Maintenant, on a deux points. Ce sont les textes qu'on doit publier très vite, d'ailleurs, pour les différentes commissions. Commission d'enregistrement, comité des experts publics, comité économique, la commission d'homologation. Ces textes vont nous aider énormément parce qu'on va fonctionner de manière régulière, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années. Ils vont être promulgués prochainement ? Oui, oui. Ils seront déposés dans la semaine même. Maintenant, l'autre point, c'est d'y aller vite sur ce traitement des dossiers à travers la digitalisation. C'est ça qui va nous aider. Nous avons commencé à les faire. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au niveau de votre agence, vous êtes en mesure de récupérer les dossiers en instance d'enregistrement auprès du ministère de la santé et de la population puisque c'était lui qui gérait par le passé ce dossier du médicament ? C'est clair, c'est impératif. C'est un passif qui doit nous revenir, on doit le gérer. Les transferts ont été effectués ou pas encore ? Pas encore, non. Les mesures administratives sont lentes. Alors que vous vous ambitionnez de faire baisser la facture d'ici la fin de l'année de 400 millions de dollars. Ce ne sont pas ces dossiers qui vont impacter, je veux dire, notre stratégie et nos objectifs, non du tout parce que ce sont des anciens dossiers qui sont en instance tout simplement. Mais le challenge, il est sur les nouveaux dossiers. Il faut accélérer l'enregistrement pour les nouveaux dossiers. Mais il est clair que ces dossiers-là, on doit les récupérer pour les suivre parce qu'il y a des variations, des mises à jour, il y a un tas de choses. Alors, autre question qui va pratiquement dans le même sens. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à votre agence, vous allez récupérer le personnel de la direction de la pharmacie afin de renforcer les services sachant que la totalité des tâches qui étaient gérées par la direction de la pharmacie ont été récupérées par votre agence ? C'est vous maintenant le grand patron ? Le grand patron, non. Pas du tout. Mais récupérer le personnel, nous sommes ouverts à toutes les compétences. Il n'y a aucun souci. Les portes sont ouvertes, ils n'ont qu'à se présenter. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence, nous agissons dans la difficulté. Souvent, cela arrive. Est-ce qu'on peut considérer que dans la feuille de route du plan d'urgence et des actions prioritaires à entreprendre telles que l'enregistrement des médicaments fabriqués localement et à forte valeur ajoutée, la refonte et la redynamisation du comité économique aussi, l'accélération et la mise en production d'une quarantaine de nouvelles unités de production pharmaceutiques qui a été promulguées par le président ? C'est ça les questions sur lesquelles vous allez travailler rapidement ? Exactement cela, oui. Et il est connaisseur du secteur, je pense, parce qu'il parle avec précision l'auditeur. Oui, il a des questions très précises et il sait ce qu'il dit. Alors, redynamiser le comité économique, c'est important ? C'est très important. Il faudrait qu'il fonctionnera dorénavant sur des bases pharmaco-économiques. C'est pour ça qu'au niveau de l'agence, on a créé toute une sous-direction rien que pour cela. avec une motivation de recruter des personnes spécialisées et les former davantage. Parce que cet aspect-là ne cesse de se développer. Il y a des approches très très différentes en fonction du système de santé en place. Et nous devons mettre en place notre propre système d'évaluation, je vais dire, médico-économique et pharmaco-économique. C'est important. Alors, autre question de l'auditeur qui est extrêmement pertinente. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, par exemple, la gestion du médicament a été transférée au nouveau ministère qui a été créé, à savoir le ministère de l'industrie pharmaceutique, est-ce que cela sous-entend quelque part que le ministère de la Santé n'a pas fait son travail depuis 1996 ? Professeur Mansouris ? Alors, c'était un système. Il y a eu des entrées pour la création de l'agence. Elle a été promulguée par décret en 2008 et qui n'a jamais été effectif, qui n'a jamais été opérationnel. C'était toujours la direction de la pharmacie qui gérait le médicament. Oui. Alors, le ministère de la Santé a fonctionné, a géré le médicament depuis le début. Maintenant, il a géré selon les anciens systèmes qui ont été mis en place. On est dans une nouvelle approche, une nouvelle vision. On est dans une nouvelle approche. La mise en place des agences date depuis des années et c'est la nouvelle approche pour le médicament. Maintenant, dire que ça n'a pas fonctionné, oui, quelque part, il y a eu des insuffisances, mais c'était ça le mode de fonctionnement. Avec l'actuel, là, on a plus de moyens, plus d'accès à un fonctionnement optimisé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur, que le lobby de l'importation a saboté certains projets qui étaient dans le paille ? Par exemple, on se souvient de l'époque où Saïtal devait produire le stylo d'un sunni, c'était à l'époque de M. Aoun, j'espère qu'il nous écoute ce matin, on le salue au passage. C'est la question pour laquelle l'auditeur vous dit qu'en est-il de la production de médicaments d'insuline en Algérie ? Il devait y avoir deux usines, Tiziouzou et Anaba. C'est des projets qui ont été sabotés. Il y a une usine à Constantin. Il y a celle de Novo qui s'est installée, je cite le labo au passage, qui s'est installée dans la région de Brida. C'est vrai que... L'insuline a fait couler de l'encre parce qu'elle devait être produite en insuline. Il y a quelques années déjà, il y a 10 ou 12 ans. Oui. Personnellement, j'ai visité l'usine de Saïdal de Constantin qui a fonctionné pour quelques temps. Mais il devait y avoir aussi l'usine de Tiziouzouzou. Oui. Et là, c'est les lobbies entre producteurs et entre multinationales. C'est plutôt cette lutte qui a coûté que l'usine n'a pas fonctionné longtemps. Et maintenant, il change de casquette. Il va y aller vers le concurrent. Et c'est de bonne guerre la concurrence. Mais il faudrait qu'on l'adapte en fonction de nos besoins. Mais concurrence loyale, pas de loyale. Loyale, exactement. Et c'est là où on doit mettre le paquet pour avoir un produit chez nous qui coûte le moins cher possible, mais qui est fiable. On va le faire ? Au passage, on a déjà un producteur national qui se lance dans l'insuline, mais en dehors de ces multinationales. Il se lance seul. Celui-là aussi, ça l'accompagne. D'autres produits seront prochainement produits rapidement sur la question. Il y a beaucoup de médicaments dans le pipe, notamment l'épargne de bâton moléculaire qui est produite. On a certains anticorps monoclonaux. On a l'insuline. Et le Covid-19, le traitement. Le ministre l'a annoncé. Oui. On va le prouver. Ça aussi, on va se lancer. D'ailleurs, le schéma, il est là, mais la production de l'hydroxychloroquine, elle existe, on n'en discute même pas. Mais en termes de biomédicaments, c'est ça, pour moi, c'est ça le plus important. En attendant, bien sûr, le vaccin. Professeur Kamel Mansoli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.